La ministre se rend à Vilnius, en Lituanie, où se tiendra le prochain sommet de l'OTAN en juillet. Une occasion pour nous de revenir sur la contribution de la France à la défense collective, un pilier central de la sécurité des Européens. Depuis le 24 février 2022 et le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, la France participe activement au renforcement du flanc est de l'OTAN. C'est une contribution essentielle à la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, qui sert directement la protection et la sécurité de l'ensemble des alliés et la sécurité de nos concitoyens. La France est un allié fiable et réactif. Sur décision du président de la République, la France a renforcé substantiellement sa mobilisation dès les premières heures du conflit. Et son engagement n'a cessé de croître depuis cette date. Notre engagement n'est pas nouveau, mais il revêt aujourd'hui plusieurs dimensions. Il se déploie sur terre, en mer et dans le ciel européen. Au sol, les forces françaises sont engagées en Estonie et en Roumanie. En Estonie, nos forces sont déployées dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. Décidée en 2016, cette présence prend la forme de 4 bataillons multinationaux déployés dans les pays baltes et en Pologne. En Roumanie, la France est nation cadre de la mission Aigle, qui a été déployée quelques jours seulement après le début de l'agression russe. Nation cadre, cela veut dire que la France assure le commandement d'un dispositif multinational. En l'occurrence, la mission est composée de forces françaises, néerlandaises et luxembourgeoises placées sous le commandement français. Elle compte près de 1000 militaires et des équipements de dernière génération et elle peut agir sur court préavis si nécessaire. Dans les airs, la France contribue aux missions de police du ciel de l'OTAN dans les pays baltes et notamment en Lituanie. Par des opérations menées notamment au-dessus de la Pologne, elle participe également aux missions de surveillance et de défense aérienne de l'ensemble de ce que l'on nomme le flanc Est. Et sur et sous les mers, enfin, la Marine nationale engage plusieurs bâtiments de premier rang en Atlantique Nord et en Méditerranée pour assurer la sécurité des approches du continent européen. Cet engagement français s'inscrit dans la durée. L'ensemble de ce dispositif a été renforcé à la fin de l'année 2022 par le déploiement d'un escadron de chars Leclerc en Roumanie, de quatre rafales en Lituanie et d'une compagnie d'infanterie légère en Estonie. Estonie, Lituanie, Roumanie, au total, ce sont près de 1200 militaires français qui sont déployés sur le flanc Est de l'Alliance. Après son déplacement en Estonie en octobre puis en Roumanie en janvier, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, saluera cet engagement en rendant visite aux troupes françaises stationnées en Lituanie. Alors que la guerre a fait son retour sur le sol européen, l'Union européenne et l'OTAN ont agi de manière pleinement complémentaire pour soutenir l'Ukraine et pour assurer la sécurité de l'Europe. Alliés fiables, crédibles et solidaires, la France prend toute sa part à cet engagement. Pour suivre toute notre actualité dans le cadre de l'Alliance Atlantique, suivez France Diplomatie.